Musique Ya hou petit boncho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation du manga The Punking Prince Qui est des éditions Boys Love dans la collection Yaoi Nous sommes sur un manga qui date de 2010 au Japon et de 2014 en France Nous sommes avec l'auteur Nozomo Hilagi Un auteur qui a écrit déjà deux autres oeuvres disponibles en France Donc du coup on va pouvoir passer vite fait aux couvertures Donc en ce qui concerne l'avant je le trouve juste magnifique Il va résumer parfaitement l'histoire et ça j'aime vraiment En ce qui concerne l'arrière du coup un fond très neutre ce que j'adore Et un des couples que l'on va retrouver dans la série En ce qui concerne l'intérieur de la jaquette on va avoir tout simplement les informations sur l'auteur Plus le couple de tout à l'heure en plus grand et en noir et blanc En ce qui concerne l'arrière on va avoir tout simplement la même image mais toute seule Voilà Et en ce qui concerne du coup voilà c'est toujours le même principe Boys Love de Vendée Donc en ce qui concerne la qualité des dessins je te dirais que j'ai adoré tout simplement Parce que je les trouve plutôt originaux En ce qui concerne par contre l'oeuvre en soi je trouve que mon avis est plutôt mitigé Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait au lieu d'avoir un volume, une histoire On a 4 histoires complètement indépendantes l'une de l'autre et ça je trouve ça plutôt moyen Donc par contre on va avoir une série 1, 2 et 3 et 4 Ok Et en fait le chapitre 5 va nous reprendre les protagonistes de la première oeuvre On va en fait avoir une sorte de petite suite pour savoir ce qu'ils sont devenus En ce qui concerne du coup la première histoire, Le Prince des Cétrouilles L'histoire est plutôt sympa, plutôt intéressante Mais personnellement je trouve qu'elle aurait été bien plus intéressante et bien plus fascinante A être développée pendant un volume entier donc à peu près 180-200 pages Je trouve que ça aurait été bien plus intéressant de les avoir justement sur une seule série Parce que j'ai vraiment accroché avec ces personnages En ce qui concerne la deuxième histoire je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt sympa au niveau du thème Malheureusement je n'ai pas réussi à accrocher et heureusement en fait qu'il n'y avait qu'un seul chapitre Parce qu'il y aurait eu un seul volume, ça aurait été à mon avis un gros flop En ce qui concerne l'histoire 3 et 4, personnellement je n'ai pas eu l'envie tout simplement de lire les histoires J'ai survolé les pages, je n'avais pas d'attraction en fait en survolant les pages Il n'y avait rien qui m'attirait, qui me donnait envie de lire les deux derniers chapitres Donc je ne les ai pas lus Donc en ce qui concerne du coup mon avis global, je trouve ça vraiment très dommage que l'auteur ne soit pas concentré sur un seul volume Sur l'histoire The Pumpkin Prince Parce que je trouve personnellement que le thème théâtre comme ça, uniquement théâtre en thème principal N'est pas très très développé dans les mangas Et j'aurais été satisfait et j'aurais vraiment apprécié que l'oeuvre soit développée sur tout un volume Et je pense que ça aurait pu être très intéressant au niveau d'un manga Que ça soit une histoire yaoi, yuri ou même standard hétéro Personnellement le thème théâtre aurait pu être vraiment intéressant et développé bien plus que juste un chapitre Voilà, j'espère que mon avis n'a pas été trop brouillant Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Sur ce, bye bye ! Ya ho petit pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve une fois de plus pour une nouvelle oeuvre de Wataru Yoshizumi Donc ça va être un one shot, donc c'est des éditions Glenna une fois de plus Nous sommes sur un shoujo L'oeuvre date de 2007 au Japon et de 2010 en France Nous sommes dans le thème romance et aventure Et l'oeuvre est conseillée aux 12 ans et